Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans lequel il réaffirme son engagement à honorer le serment des martyrs et protéger les acquis de la souveraineté nationale. La révolution du 1er novembre, une révolution pour la justice contre la tyrannie. Déclaration du général d'armée Saïd Schengeliha à l'ouverture d'un colloque sur le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution nationale. Et il était l'une des icônes du football national en tant qu'entrepreneur Mahidine Khalaf est décédé hier à l'âge de 80 ans dans un message de condoléances. Grâce à la famille du défunt, le président de la République rappelle son riche palmeresse sportif. Le ministre de l'Agriculture annonce le début de l'opération de régularisation des parcelles agricoles et l'installation du compte de mission pour trouver des solutions à la filière des viandes rouges. L'Algérie condamne fermement la violation par l'armée sioniste de la souveraineté de la Syrie et de l'agression contre ces territoires. Les participants à la conférence internationale des juristes pour le Sahara occidental organisée au Parlement européen réaffirment leur soutien en franc polisario et saluent les décisions de la Cour de justice européenne contre l'occupant marocain. Bonjour à tous. L'éducation comme levier de développement en Afrique, les efforts de l'Algérie au niveau national et continental dans ce secteur. Des points abordés par le président de la République dans son discours prononcé hier à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité organisée à Anouakchot. Depuis l'indépendance, l'Algérie a formé plus de 65 000 étudiants africains dans différentes spécialités et les efforts se poursuivent dans le cadre de la coopération. Le président Al-Majit Aboune s'engage à offrir annuellement 2500 bourses d'études aux jeunes africains. On l'écoute. Le président Al-Majit Aboune s'adresse à l'éducation à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et l'éducation à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et l'Algérie annonce le chef de l'état s'engage à répondre favorablement aux demandes des pays africains en matière de formation et d'enseignement. Et à souligner que le président de la République a gagné Alger hier après sa participation à la conférence africaine sur l'éducation à la jeunesse et l'employabilité à Anouakchot. L'Algérie qui commémence le 64e anniversaire des manifestations historiques du 11 décembre 1960 pour l'indépendance du pays. Et à l'occasion, le chef de l'état, Majid Tebboune, a adressé un message à la nation dans lequel il renouvelle son engagement à honorer le serment des martyrs pour continuer à protéger les acquis de la souveraineté nationale. Yester Rini. Le président de la République a rendu hommage au sacrifice du peuple algérien durant la lutte pour la liberté et la dignité. Mettant en avant l'unité et le courage qui ont marqué cette étape décisive de l'histoire, le chef de l'état a souligné l'engagement continu des Algériens à préserver l'héritage des martyrs en bâtissant un état fort, protégé par ses institutions, son économie et son armée. Il a également insisté sur la vigilance nécessaire face aux défis actuels et aux complots visant à déstabiliser la nation, tout en réaffirmant l'importance du projet de développement global et durable dans l'Algérie nouvelle. Enfin, il a salué la résilience et le patriotisme du peuple algérien, adressant ses hommages aux Moudiaïdettes et Moudiaïdines encore en vie, tout en honorant la mémoire des glorieux martyrs. Le 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 constitue une occasion pour se remémorer les hauts faits du peuple algérien face au massacre du colonisateur français, déclare de son côté le président du Conseil de la Nation, Salah Gouji. Les manifestations du 11 décembre ont marqué un tournant dans la lutte des Algériens pour l'indépendance. On écoute le témoignage du Moudiaïd Tahal Al-Houssine-Rocuey par Maïel Kins. Les manifestations du 11 décembre ont mis à l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. La révolution du 1er novembre, une révolution pour la justice contre la tyrannie et un triomphe pour la dignité humaine, déclaration du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha, qui a présidé hier les travaux du colloque sur le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution nationale, sous le thème entre les défis de la victoire et le prix de la liberté. On écoute. L'organisation de ce colloque historique intervient au moment où notre pays célèbre encore le 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution de libération. Une révolution unique en sans genre qui était annonciatrice d'une nouvelle ère pour l'Algérie. Une révolution humaine de par ses dimensions, noble de par ses valeurs et principes. Une révolution qui a inspiré des peuples soumis au joug colonial, une révolution qui s'est déclenchée pour la justice contre l'injustice et la tyrannie, qui était un triomphe de la dignité humaine. De nouveau, nous félicitons notre grand peuple et tous les peuples auxquels la révolution de novembre a servi de phare et a tracé la voie vers la liberté et l'indépendance. Il était l'une des icônes du football national en tant qu'entraîneur Mahidine Khalaf est décédé hier à l'âge de 80 ans et dans un message de condoléances à la famille du défunt, le président de la République a rappelé le riche palmarès sportif de Khalaf Mahidine qui a décroché plusieurs titres avec la JSK et fut l'artisan de nombreuses gloires de l'équipe nationale à l'instar de l'épopée de Rihona, la Coupe du Monde de 1982, écrit le chef de l'État, qui salue au passage les valeurs morales et la loyauté du défunt envers le sport national. Message de condoléances également du président du Conseil de la Nation, Salah Goujil, et du président de la PN, Brahim Bourali. Hommage ce matin de la chaîne 3 au défunt Khalaf Mahidine, il signé Sidahmed Fethi. Mahidine Khalaf, icône du football algérien, s'est été à l'âge de 80 ans, naissant un héritage immense. Originaire de Kabylie, il a marqué l'histoire en tant que co-entraîneur de la JSK avec Stéphane Zivotko, remportant plusieurs titres nationaux et continentaux. Il a également mené l'équipe nationale algérienne à des moments historiques. Qualification pour les JO de Moscou en 1980, une finale de la Cannes la même année, et surtout l'épopée inoubliable du Mondial 1982. Son nom reste gravé dans les mémoires, comme celui d'un homme qui a transcendé les générations grâce à sa vision et son dévouement. Les journalistes Mohamed Haouchid et Erdogan Bendali, qui l'ont très bien connu, lui rendent un dernier hommage. Le nom de Mahidine Khalaf est associé à la réussite du grand club des jeunes sportifs de Kabylie. Il a façonné ce qu'on appelait à l'époque le fameux Jambo Jet, tout simplement. Mahidine me disait en 1981, ça y est, c'est bon, cette année ou jamais. Mahidine Khalaf était pour moi non seulement un entraîneur lorsque j'étais journaliste, mais également un ami que j'ai côtoyé. Ce n'est pas seulement un entraîneur, mais c'est toute une légende du football national et même mondial qui nous a quittés. Mahidine Khalaf a marqué pour l'éternité l'histoire du football. Et que peut-on dire d'autre en cette douloureuse circonstance, sinon que cette disparition de Mahidine Khalaf est une grande perte ? Mahidine Khalaf n'était pas qu'un simple technicien. Il a façonné des équipes, des joueurs et finalement une partie de l'identité sportive algérienne. Qu'il repose en paix. Mahidine Khalaf sera unumé aujourd'hui après la prière de Dohru, cimetière de l'Aliya Al-Jé. En visite de travail dans la wilayah de Boumerdes, le ministre de l'Agriculture a annoncé le début de l'opération de régularisation des parcelles agricoles voler l'installation d'une commission pour trouver des solutions à la filière des viandes rouges, relever les dysfonctionnements conformément aux directives du président de la République, le ministre de l'Agriculture. Lancé depuis Boumerdes pour la première fois, on est arrivé à la régulation des terres agricoles dans les domaines. L'Ahwesh, un lancement national qui sera généralisé au niveau des wilayah qui comptent des Ahwesh dans la wilayah d'Algérie, Blida, Endefla, à titre d'exemple. On a également accordé 57 décisions de concession pour cette wilayah leader dans la culture de vignes et d'agrumes. L'Algérie condamne fermement la violation par l'armée de l'entité sioniste de la souveraineté de la Syrie et de l'agression contre ces territoires après avoir pris le contrôle de la zone tampante du Golan occupé. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères réaffirme par ailleurs la position immuable de l'Algérie en faveur de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Syrie et appelle la communauté internationale à adopter une position unifiée garantissant la sécurité et l'intégrité territoriale de la Syrie. L'ONU demande également l'arrêt immédiat des frappes de l'armée sioniste sur la zone tampante du Golan. Par ailleurs, Mohamed El-Bachir a été désigné premier ministre syrien chargé de diriger le gouvernement transitoire jusqu'au 1er mars. Le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour son autodétermination, un combat soutenu de Parlement dans l'Europe. Le Parlement européen a abrité pendant deux jours les travaux de la Conférence internationale des juristes pour le Sahara occidental. Les participants ont réaffirmé à l'occasion leur soutien au Front Polisario. Ils ont également abordé la question des ressources sahraouies à la lumière des décisions de justice de la Cour européenne contre l'occupant marocain. On écoute Ammar Mansour, ambassadeur sahraoui en charge de l'Europe et des institutions européennes. Il est au micro de Habib Nsafi. C'est une conférence qui vient d'un moment très approprié parce qu'on vient d'avoir la résolution, la décision de la Cour européenne de justice. Le seul qui a la possibilité d'autoriser un accord sur les ressources naturelles sahraouies, c'est le Front Polisario parce que c'est une prérogative qui concerne le peuple sahraoui et non pas l'occupant marocain. En même temps, ils consacrent la représentativité du Polisario au niveau international, ce qui maintenant dote à tous les juristes une arme qui puisse renforcer les centaines de résolutions qui ont été prises par les Nations Unies pour reconnaître les droits du peuple sahraoui. On s'arrête à présent sur cette opération de destruction et incinération des drogues saisies à travers tout le territoire national. En l'espace de près de deux mois, elle a été organisée hier à Wadsli dans la wilayah de Shlef par les forces de l'armée nationale populaire et les différents corps de sécurité. On écoute à ce propos le procureur général auprès de la cour de Shlef, Mohamed Mouata Allah. Il a été constaté et collecté au niveau de l'usine une quantité estimée à 10 tonnes et 570 kg de kiffes traités. Pour ce qui concerne les drogues dures, principalement la cocaïne et l'héroïne, un total de 529 kg ont été saisis. Pour les substances psychotropes composées essentiellement de prégabaline, tramadol, extasie et autres, le total s'élève à 11 388 comprimés. Quant aux psychotropes sous forme de poudre, une quantité de 92 kg a été collectée. Et pour les substances liquides, un total de 7 litres a été saisie. Ces quantités ont été interceptées entre le 28 octobre et le 5 décembre grâce aux efforts déployés par les différentes unités de l'armée nationale populaire, les services de police et les douanes algériennes. La culture avec la poursuite du colloque international sur le cinéma et la révolution qu'on a abrite Alger chez les signats. C'était évoqué hier avec les historiens la lutte contre la colonisation en compte du fait à Boumadi. Renouveler le cinéma révolutionnaire est une des thématiques abordées lors du colloque international sur le cinéma et la révolution. Et pour le renouveler, il faut évoquer trois chapitres, nous dit l'enseignant et chercheur en cinéma et modérateur de la conférence Faisal Sahbi. Et mettre une réflexion sur la nécessité de renouveler ce genre cinématographique ou cette thématique du cinéma algérien qui est le cinéma de résistance ou le cinéma de mémoire. Il est tout à fait légitime de se poser la question, est-ce qu'en 2025, on fait des films de la même manière qui a porté ses fruits dans les années 60 et 70 ? La nécessité de renouveler ce genre cinématographique. Comment on peut le renouveler ? Ça passe déjà par, à mon avis, réfléchir autour de trois chantiers. Le premier, il s'agit du chantier purement esthétique, de la narration, de prouver, de voir un petit peu ce qui se fait à travers le monde. Le deuxième chantier qui est très important, c'est le chantier économique et commercial. Et le troisième chantier, c'est de voir un petit peu, se renouveler ce rapport avec le public de ce cinéma. Un public de plus en plus jeune, friand d'expériences nouvelles et qui cherche autre chose que ce qu'il a vu. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'était pas bien. Le colloque international sur le cinéma et la mémoire se poursuit jusqu'à cet après-midi au niveau de l'hôtel Loracy. Diverses thématiques sont traitées par des experts nationaux et internationaux. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Hagem Saoudi.